... Bonjour, bienvenue à notre émission de Télébible. Aujourd'hui, on va parler au sujet du baptême. Quand je dis le mot baptême, que pensez-vous? On pense souvent à un petit bébé. Habituellement, on pense à un petit bébé naissant, à un prêtre. On met quelques petites gouttes d'eau sur le front du bébé. Et après ça, un party de famille, la bouffe. C'est ça l'idée. Aujourd'hui, on va parler au sujet du baptême biblique. Et on va voir que ce n'est pas exactement la même chose. Donc, restez avec nous. On vient dans un instant. Les gens qu'on n'a pas vus depuis trois. Bien, il y a une règle importante quand on étudie un sujet en particulier, surtout un sujet biblique. Et la règle est qu'on va servir seulement de la Bible pour déterminer ce qu'on pense au sujet du baptême. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 16. On va regarder cette Écriture pour nous partir ce matin. Deuxième 3, verset 16. Paul dit, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Toute Écriture est inspirée et utile pour enseigner. Et donc, l'enseignement qu'on reçoit, c'est la Bible. C'est ça qui va nous diriger dans notre discussion au sujet du baptême. Oui, quand on dit, c'est ça. Si ça vient de Dieu, finalement, on ne peut plus vraiment s'argumenter. C'est Dieu. Il y a une autre idée aussi, c'est qu'on n'a pas le droit d'ajouter ou de retrancher ce que la Bible nous enseigne. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui nous parlent au sujet du baptême, ils disent, «Moi, je pense, mon idée, mon idée, mais ce n'est pas « moi, je pense, c'est mon idée », c'est « c'est quoi la Bible enseigne ? » Donc, on va regarder le baptême biblique et on va commencer avec qui. Qui doit être baptisé ? Donnez-moi une écriture, mes experts. Bien, celui qu'on a dit, Mathieu 28. OK, Mathieu 28. On cherche. 18, 19, 20. All right, Mathieu 28. Celui-là, il est irréfitable, pour moi, je pense. Le temps qu'on cherche ça, il faut se souvenir aussi que le baptême, c'est quelque chose qui a été donné à l'homme par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui inventait ça. Oui. Et puis, n'importe quel baptême qui n'est pas conforme à la Bible. Il n'est pas conforme avec celui que Dieu a donné aux hommes. Exactement, exactement. La chose qui est importante, c'est quel baptême est le baptême divin et biblique. Je pense qu'il y a une, how do you say, an equation ? L'équation. L'équation. Si c'est biblique, bien, ça vient de Dieu. Si ton baptême est le baptême que la Bible enseigne, bien, tu as eu le bon baptême. All right, Mathieu 28. Quelqu'un veut lire verset 19, je pense. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre à l'effet de toutes les nations de disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui doit être baptisé ? Tout le monde. 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 Il y a une exception. Quelqu'un a dit, oui, bien, ça, c'est bon pour vous autres, mais... Oui, 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 oui. Tout le monde doit être baptisé. Non, c'est ça. Mathieu, on parle de toutes les nations. Tout le monde doit être baptisé. Tout le monde qui veut devenir... Disciple. Disciple de Jésus. Oui, si tu rejettes Jésus... Oui, tu ne peux pas être baptisé. Oui, ce n'est pas nécessaire. Regardons Marc, chapitre 16. Une bonne écriture aussi. Marc, chapitre 16, verset 15. On parle encore surtout du qui. Verset 15 et 16. Il dit... Puis il leur dit, «Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, le baptême est pour qui encore? On a dit pour tout le monde, mais... Celui qui croit. Oui. C'est conscient que Dieu existe et qu'il y croit. Oui. Ça les met qui, ça? Les bébés. Les bébés, oui. Oui. Oui, ils ne peuvent pas croire. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Rafi, tu disais... Ceux qui ne savent pas pourquoi. Alors, les bébés, et puis ceux qui ne comprennent pas, ou bien qui ne sont pas assez matures pour comprendre. Les bébés plus vieux, quoi. Oui. C'est ça qui est souvent dit. Bien, c'est pas nécessaire que ça soit dans le même ordre. Croira et sera baptisé pour aussi bien être sera baptisé et croira. Et on a un argument qui s'intéresse aussi. C'est pas évident que... D'abord, c'est pas écrit de magie, de croire et d'être baptisé. Oui, OK. Mais je vois le point. C'est que souvent, on dit croire et baptiser. On aurait pu mettre baptiser et croire. Ils sont juste mis à un même niveau, mais il fallait mettre un mot avant l'autre. Tu comprends ça? C'est ça, c'est ça. Mais on a un autre argument qui appuie le point que tu dois croire avant d'être baptisé. En Acts chapitre 8. Ah, oui, oui, OK. OK, Acts chapitre 8. Je crois que c'est 35. Non. Oui, c'est ça. Ça va un petit peu plus loin. C'est à partir de 36. Il dit, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'énuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. OK, OK. L'énuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, et Philippe baptisait l'énuque. Donc, la condition qu'elle demandait à l'énuque, si tu crois, tu peux être baptisé. L'énuque a dit, pourquoi je ne suis pas baptisé? Il dit, mais si tu crois, tu peux être baptisé. C'est appuyé de toute façon par tellement de versets dans la Bible. Oui. Moi, je vais peut-être juste revenir à l'aspect des bébés. Tantôt, c'est ce qu'on disait à l'introduction, que souvent, c'est vrai qu'on pense à un bébé, parce que pour la plupart, c'est ce qu'on est enseigné. Mais je pense que cet enseignement-là peut être détruit, je ne sais pas, acte 8, 12, 13, quand Philippe va dans un village, prêche la bonne nouvelle aux gens, et on voit que c'est les hommes et les femmes, hommes et femmes, furent baptisés. Il y aurait eu une... Puis est-ce qu'on sait, si le mari sort avec sa femme, il ne laisse pas les enfants tout seul à la maison, il les amène, mais il ne les amenait pas dans l'eau. Il y avait une spécification, là. Acte 2, 38, j'aimerais voir. Tout le monde connaît Acte 2, 38. Oui, l'édite. Puis la raison, on rit peut-être, mais la raison pour laquelle on le connaît, c'est parce qu'il est important, c'est parce qu'il est vrai, c'est parce qu'il est clair. Ici, Pierre, pour ceux qui ne connaissent pas, Pierre, l'apôtre, parle à une foule de gens, et là, prêche l'Évangile, et il leur dit à un moment donné, c'est vous autres qui a tué Jésus-Christ. Les gens se sentent coupables. Non, non, oui. Puis là, à un moment donné, en verset 37, ils disent, « Frères, que ferons-nous? » C'est quoi qu'on doit faire? On est coupables pour avoir tué le Fils de Dieu. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Donc, on voit une autre section ici au sujet du « Qui doit être baptisé? » Ceux qui se repentent. Oui. Ceux qui se repentent. Donc, on voit qu'une personne doit croire, premièrement. Ceux qui croient, eux autres, ils doivent être baptisés. Et tout le monde qui croit, si tu crois en Jésus, mais tu refuses d'être baptisé, tu ne reçois pas ce que Jésus t'offre. Marc, chapitre 16. Mais il y a une autre section. Et ça dit, pardon? Ça dit, « Pourquoi être baptisé? » Il y a une raison, c'est pour le pardon de nos péchés. Pour le pardon de nos péchés. Et une chose qu'on doit faire avant, c'est de se repentir. Croire et se repentir. On voyait le beau bébé. OK, je lance, « We throw away. » Tu sais, on jette le... Le bébé, là, pourquoi qu'on ne doit pas baptiser ce petit bébé-là? Il n'a pas de péché. Il ne peut pas se repentir. Il ne peut pas se repentir parce qu'il n'est pas conscient de son péché, de ce qu'il fait. Pas seulement ça, mais on est tout le temps dans la lutte aujourd'hui, là, de laisser la personne à son libre choix. Je veux dire, où est-ce qu'il y a le choix d'enfant? Je parlais à une fille, justement, hier soir, qui me disait, « Moi, je suis chrétienne. » J'ai dit, « Pourquoi tu es chrétienne? » « Pourquoi tu es catholique? » Elle me disait qu'elle était catholique. Elle dit, « Je ne sais pas. Moi, mes parents étaient catholiques. » Je veux dire, elle n'a rien compris. Elle s'est fait baptiser depuis son enfance. Et puis, elle a été amenée dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas du tout. C'est quoi le libre choix dans ça? La compréhension personnelle, de pouvoir choisir et comprendre ce qu'on croit. Oui. Je pense que tous les disciples de Jésus ont tous été appelés à un moment donné et avaient un choix à faire. Toi, tu sais, Pierre, tu me suis. Pierre aurait pu dire, « Bien, je suis occupé, j'ai beaucoup de poissons à... » Et je vais décider qui il voulait. Ce n'est pas un aimant. Il y avait un choix. Mais là, il faut avancer un peu. Ça, c'est le qui. Le qui, c'est quelqu'un qui croit, quelqu'un qui est prêt à se repentir et faire une décision de suivre Jésus. À ce moment-là, lui, il est prêt ou elle est prête pour le baptême. Maintenant, pourquoi qu'une personne doit être baptisée? On retourne en Marc, chapitre 16. Oui, tu étais pour le dire, Luc? Peut-être Marc 16, puis Romain 3, 23. Peut-être une autre équation, finalement. Qui est? Marc 16, 16 dit, « Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. » Et pourquoi? Parce que Romain 3, 23 dit que tous ont péché et donc sont privés de la vie éternelle. Je ne peux pas le citer, mais les gens, de toute façon, ont peu fouillé. Ça, c'est Romain 6, 23. Romain 3, 23 dit, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Non, ça, c'est... Je les ai inversés. On va essayer d'inverser. Mais toi, tu les as inversés. 3, 23, ça dit... On va y aller. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Right. OK. Et donc, c'est pour ça, à un moment donné, qu'il faut avoir le pardon de nos péchés. Parce que la sentence du péché, c'est la mort et on est privé de Dieu. Et le baptême, ce n'est pas juste une cérémonie, mais bien un médicament, si on veut, gloire à Dieu, qui nous donne la chance d'être parfait à ses yeux. Et surtout, je pense que là, on est en train de rentrer. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait, le baptême? Right. Mais on oublie le point, tout simplement, que Dieu demande. OK. L'obéissance. L'obéissance. Le premier point, pour la personne qui ne débat pas si le baptême s'ouvre ou pas, tout simplement, il faut se faire baptiser parce que Dieu le demande. Je pense qu'on devrait faire un petit sommet. On le fait parce que Dieu nous le demande. On le fait parce que la Bible nous enseigne que c'est au point du baptême que le pardon des péchés, on obtient le pardon des péchés. Et acte 2, 38, dit quelque chose d'autre qui est très important. On reçoit le don du Saint-Esprit. Right. Et c'est à partir du baptême qu'on reçoit le don du Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que tu reçois le Saint-Esprit avant que tu... Ça, ça m'a toujours frappé parce que c'est pas logique. Le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que Dieu viendrait dans un corps qui est encore rempli de péchés? Jésus, quand il a reçu les péchés du monde, il a même dit, « Père, pourquoi tu m'as abandonné? » Pour une fraction de seconde, Dieu, si on veut, détourner à cause du péché que Jésus portait. Et donc, est-ce que l'Esprit-Saint entrerait dans un corps rempli de péchés? C'est juste pas logique. Corrigez-moi, parce que je suis dans l'erreur, mais quand Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, la première chose suite à son baptême, c'était la colombe qui est descendue en lui. Tout le monde l'a vue. Le Saint-Esprit. Oui, parce que c'est au moment du baptême. Galates 3, 26-27 nous dit que tous ceux qui ont été baptisés en Christ, révêtu le Christ. Donc, l'idée, c'est que le moment d'union avec Jésus, c'est au moment du baptême. Bien là, il faut avancer un peu. Quand on devrait être baptisé? Quand les étapes, si on veut, quand on croit, quand on sait c'est quoi un péché, quand on prend l'engagement d'arrêter de faire des péchés, ou, comme Pierre dit, se repentir, ou certaines versions disent se convertir, et quand on a décidé d'essayer de donner notre vie, de vivre selon cet engagement-là. Eh bien, quand, tu sais, là, on a parlé le qui, le pourquoi et le quand. Quand on va revenir, on va aller voir où qu'on doit baptiser et comment qu'on doit baptiser ça. Donc, on invite nos gens, nos téléspectateurs à la maison de rester avec nous. On va vous montrer un baptême. On revient dans un instant. Ah oui! Bonjour, ici Michel Paquette avec la question biblique pour aujourd'hui. Bien, étant donné que nous étudions le baptême aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question suivante. Que signifie le mot baptême? A. Bénir. B. Pardonner. Ou C. Immerger. Eh bien, pendant que vous réfléchissez à votre réponse, veuillez noter que si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre programme, ou vous aimeriez tout simplement connaître l'horaire de nos réunions, vous pouvez nous contacter en écrivant à « Télébible » au soin de l'Église du Christ à Verdun, 503, 5e avenue, Verdun, Québec, H4G 2Z2. Donc, quelle est la définition biblique du mot baptême? La bonne réponse est C. Immerger. Vous voyez, le mot baptême vient du mot grec baptizo, qui veut dire plonger ou immerger, comme dans un liquide. Eh bien, n'oubliez pas d'être avec nous la prochaine fois pour une autre question biblique. Eh bien, aujourd'hui, on vous parle au sujet du baptême. Vous savez, dans le temps de Jésus et les apôtres, quand quelqu'un voulait devenir chrétien, il voulait recevoir le baptême, on les plongeait dans l'eau. La raison qu'on sait ça, c'est que le Nouveau Testament, qui a été écrit dans la langue grecque, on trouve le mot baptizo, qui veut dire plonger ou immerger dans l'eau. Donc, si quelqu'un veut être baptisé, selon l'enseignement du Nouveau Testament, on doit le plonger ou l'immerger dans l'eau. Eh bien, aujourd'hui, nous avons préparé pour vous une démonstration d'un baptême selon le Nouveau Testament. Donc, regardez bien. Ronald, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Selon la confession de foi, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour la rémission de tes péchés. Bien, vous avez vu un baptême selon le Nouveau Testament, l'enseignement de Jésus. Tous ceux qui veulent devenir chrétiens, qui croient en Jésus, qui se repentent de leurs péchés, qui confessent de son nom, doivent être baptisés par la méthode d'immersion. Eh bien, quand on va revenir dans un instant, on va essayer de répondre à toutes vos questions au sujet du baptême. Donc, restez avec nous, on vient dans un instant. Eh bien, là, on va poser quelques questions. Là, c'est votre tour de répondre. Tu sais, les gens ont des questions très précises. Oui, tu en as eu. Moi, je vais commencer parce que je venais noter quelques-uns. On va voir si vous pouvez répondre aux questions. Qu'est-ce qui arrive... On va commencer avec les bébés, parce qu'on avait un petit bébé ici. Qu'est-ce qui arrive aux bébés et aux enfants qui n'ont pas été baptisés? Exactement. OK. Oui, je veux dire, s'ils meurent à ce moment-là, c'est sûr qu'ils vont être sauvés quand même. Mais c'est ton opinion, ça? Bien, là, oui, c'est mon opinion. Il y a un verset qui dit... Oui, c'est mon opinion parce que je l'aide. C'est bien, les enfants à moi, Jésus. Oui, c'est ça. OK. Le verset, je ne sais pas exactement c'est où. Il y a un verset qui dit que ceux qui ressemblent aux petits-enfants, c'est ceux-là qui vont être sauvés. Oui. Je ne peux pas citer, là, quel verset au juste. En Mathieu, chapitre 19. C'est ça. Verset 14. Mathieu. Merci, Roger. Merci, Roger. OK. On pourrait commencer à 13. On va être plus dans le contexte. Alors, des gens lui amènerent des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Et Jésus leur dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Pour leur parler. Si on regarde, la Bible nous dit que c'est notre péché qui nous sépare de Dieu. Oui. OK. Isaïe 52, je crois, verset 1 et 2. 52, 53, oui. 59. 59, verset 1 et 2, qui dit, c'est notre péché qui nous sépare de Dieu. Mais si un enfant n'a pas de péché, comment peut-il être séparé de Dieu? Amen. Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, nous répète l'idée. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Donc, comment que, si un bébé ne peut pas avoir le péché de son fils, comment peut-il avoir le péché de Adam? Oui, exactement. C'est ça, la part. Le monde pense qu'on a le péché de Adam. C'est le péché. C'est le péché. 12 secondes. Ézéchiel, chapitre 20. Alors, c'est ça, un péché. Un péché puis une erreur, c'est une grosse différence. Je pense aussi qu'on doit se souvenir que, même si l'enfant est innocent devant Dieu, jusqu'au moment qu'il commence à avoir l'âge de raison, ça ne nous ôte pas la responsabilité d'enseigner aux enfants l'Évangile. Ils doivent connaître le choix. J'amène une autre petite parenthèse. Quand j'attends les gens dire souvent, « Eh bien, moi, je vais juste les laisser choisir quelle religion ou qu'est-ce qu'ils veulent faire. » Il ne laisserait pas ça. Imagine, tu dis à ton enfant, « Si tu veux aller à l'école ou non, ce n'est pas grave, je vais te laisser choisir. » Moi, j'ai souvent entendu que c'est du lavage de cerveau. Moi, j'appelle ça du délavage de cerveau. Amen. Parce que l'enfant, déjà, il est collé sur la TV, il est collé sur tout ce qui n'est pas chrétien. Et puis, c'est si une chance de pouvoir lui donner une voix chrétienne, eh bien, c'est là, c'est à l'enfant qu'on va le donner, pour pouvoir lui enseigner réellement la vérité. J'ai encore des véhicules? Mais on va continuer. Deuxième question. Pourquoi il y a tellement différentes méthodes de bâtiment? Ah! Je ne vous ai pas dit les questions avant, hein? Ce n'est pas truqué, cette affaire-là. Ce n'est pas truqué. C'est plus facile, c'est moins dire, de trouver un bon bassin plein d'eau, où tout le monde peut rentrer au complet. OK, je pense que tu es sur la voie. C'est plus facile pour tout le monde. Tradition. C'est devenu plus convaincu. Tradition. Vous ne m'avez pas donné la réponse encore. Mais ça ne fait pas tellement longtemps que, comme il y a certaines religions, là, qui ne me mercent pas. Ah non. Ça ne me mercent pas. Ça fait longtemps. Oui, oui, mais je veux dire, ça n'a pas toujours été, tu sais, une coupe de gouttes ou des choses comme ça. Oui, mais n'oubliez pas, là, vous voulez éloigner de ma question. Je pense que c'est parce que les gens prennent les passages sur le baptême. Ah, c'est seulement du symbolisme. OK. Ah, c'est... Ils disent... Disons qu'ils vont prendre Romain, chapitre 6. Ah, le baptême, c'est un ensevelissement. Romain 6, il dit... 6-3. 6-3. 6-3, merci. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, les gens vont dire, ah, c'est un baptême dans sa mort. C'est pas... Ils vont interpréter ça de la façon... Non, c'est pas assez fort encore. C'est pas assez fort. Il y a personne qui a frappé le clou, là. Je pense que le point, c'est que les hommes ont dévié de la façon biblique pour commencer à faire à leur façon. C'est ça. Il y avait juste une façon d'être baptisés. En Matthieu 15, versets 8 et 9, Jésus dit... Ce peuple m'honneur des lèvres, mais son cœur est très, très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Donc, il y a 2000 ans, il y avait des hommes déjà qui enseignaient... Quelque chose qui n'était pas... Qui n'était pas... C'était juste... Tu sais, on peut faire... On peut monter une belle... On peut monter toute une vie religieuse qui va complètement à part de ce que Jésus a enseigné. C'est ça qu'il dit. Si tu fais quelque chose au nom de la religion, même si c'est plein de cérémonies et de symbolismes, mais qui ne suit pas le patron ou ce que moi, je t'ai donné, c'est en vain. C'est pas bon. Ça, c'est bon pour le baptême, c'est bon malheureusement. Oui. Beaucoup de choses en ce qui concerne la volonté de Dieu. Parce que les gens, on dirait, ont un petit peu de difficulté à se soumettre. Ils essayent de mettre leur grain de sel, puis un moment donné, ça devient un château de sel, puis après ça, ça devient... Pouf! Ça monte, ça monte, ça... Une ville de sel. C'est facile quand tu as décidé qu'une chose, tu peux faire à ta manière. Pourquoi pas tout faire à ta manière? Je trouve ça de valeur parce que c'est tellement simple ce que Jésus nous a appris, que tout le monde, à un moment donné, il commence à ajouter plein de choses, puis à leur manière, ça devient compliqué. Je pense que c'est facile à comprendre, mais c'est pas toujours facile à faire. Parce que l'orgueil de l'homme est toujours là. Puis je parle, là, pour tous les gens. Je dis tous les gens, mais tu sais, on s'inclut là-dedans. On n'est pas parfaits, mais on est pardonnés. Amen. Numéro trois. OK? Pourquoi que certains gens croient que le baptême n'est pas important ou nécessaire pour le sel? Moi, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est bien le mot que j'ai entendu souvent dire, c'est important, mais ce n'est pas nécessaire. Pouvez-vous m'expliquer ça? Parce que comment est-ce que ça peut être important, mais pas être nécessaire? Est-ce qu'il y a une chose dans la Bible, que ce soit le baptême ou quelle que soit l'autre chose, est-ce qu'il y a une chose dans la Bible qui peut être importante, mais pas nécessaire? Je crois que tout ce qui est important est nécessaire. Tout ce qui est dans la Bible est nécessaire et est important. Un ne peut pas s'éloigner de l'autre. Là où beaucoup de gens font, trop de gens font la nuance, c'est qu'ils prennent le baptême, comme on l'a dit tantôt, une façon d'obéir à Jésus, mais ils ne le prennent, ils ne s'arrêtent pas. Pourquoi Jésus nous le demande? Qu'ils ne prennent pas le baptême pour ce que ça offre, ce qui est le pardon des péchés. Lorsque les gens vont comprendre que le baptême est la seule solution d'avoir le pardon des péchés, et donc la seule solution d'avoir la couronne de vie, la vie éternelle, la vie avec Dieu, là ils vont réaliser que ce n'est pas seulement important, mais éminent. Mais moi je veux dire pourquoi les gens disent ça. Oui, puis je pense que la raison pourquoi les gens pensent que certaines religions, certains groupes qui se nomment chrétiens croient ça, est qu'ils croient que le baptême c'est une œuvre. C'est ça, on ne peut pas être sauvé par les œuvres. Oui, puis c'est vrai, on ne peut pas être sauvé par les œuvres. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas mettre le baptême comme un aspect nécessaire pour devenir chrétien, qui sont sous l'impression que le baptême c'est une œuvre, et ils ne veulent pas être coupables de faire une œuvre. Alors, répondez à cette question-là pour moi. Wow, Roger, il attendait ça. Je pense qu'il regarde mes notes ici, les deux, là. Peux-tu faire la soirée? OK, le point, ils ne veulent pas faire une œuvre. Et ils réalisent que si le baptême est une œuvre, en faisant le baptême, ils commencent à s'impliquer dans une œuvre. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que même, ce n'est pas le fait qu'ils se fassent baptiser qui les sauve. C'est seulement le fait que Dieu a mis sept conditions pour les sauver. Et dans une condition, tu n'as pas une œuvre, tu n'as rien fait, là. Non, non. Si je te tends deux biscuits et je te dis, il faut que tu prennes les deux, si tu en prends seulement un, tu ne les as pas. Je mets une condition, mais est-ce que toi, tu n'as aucun contrôle dans ça? Tu le prends, c'est tout. Ou tu ne le prends pas, tu vois? Parce que dans le baptême, tu rentres dans l'eau, il n'y a pas d'œuvre. Ce n'est pas toi qui te baisse dans l'eau, ce n'est pas toi qui prononce la parole. Ce n'est pas toi qui a inventé la chose. Ce n'est pas toi qui a inventé la chose. Tu n'as aucun pouvoir dans cette chose-là. Tu n'as aucun pouvoir. Il y a un verset qui... Je pense qu'un verset qui, vraiment, rentre le clou, c'est 1 Pierre 3, de 18 à 22, où on explique vraiment... Surtout 20 et 1. Oui, 20 et 1. Que l'eau, finalement, il n'y a rien là. Comme quand on va devant le notaire ou celui qui va présider une cérémonie, mais c'est la condition pour être marié. Tu n'es pas marié quand tu vis avec quelqu'un. Tu es marié quand tu te maries à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, ça dit ici, verset 20, il parlait de Noé et tous ceux qui sont morts dans le déluge. Il dit, eux qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par laquelle on ne se débarrasse pas la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Puis je veux souligner l'idée ici. L'idée est qu'à travers toute l'histoire, Dieu a toujours demandé à l'homme l'obéissance comme preuve d'une foi sincère. C'est ça. Et l'obéissance à soi, Abraham, d'offrir Isaac, l'obéissance de Noé à construire l'arche, mais toujours une preuve d'obéissance comme une foi sincère. Et je crois que quand on dit Jésus est le fils de Dieu, on dit oui, je crois que Jésus est le fils de Dieu. Mais la première chose que Dieu dit à l'homme, bien, viens, accepte ton salut, sois baptisé en son nom. Parce que c'était comme ça dans le Nouveau Testament. Il n'y avait pas, il n'y attendait pas, bien, dans trois mois, avoir une cérémonie de baptême et puis on va baptiser toutes les personnes qui y ont cru. Non, le premier serment qui a été prêché, il y a 3000 qui se sont fait baptiser. C'est important aussi de savoir que dans le baptême, on n'éloigne pas le Christ. Je veux dire, le baptême tout seul ne fait absolument rien. C'est un bain, mais c'est en Jésus-Christ qu'on est baptisé. Viens rester avec nous. C'est notre foi, on va revenir le baptême, la foi, Jésus-Christ, l'importance. Bien, écoutez, là, il y a des petites choses qu'on doit souligner. Le baptême est pour tout le monde qui croit et qui se repente en Jésus. Et quand on est baptisé, on est sauvé, on est pardonné pour nos péchés, on soit le Saint-Esprit. Donc, le baptême est très, très, très important. Je pose une autre question. Quand une personne doit être baptisée? Quand? Quand, oui. Quand elle aura cru. Bien, c'est tout pour cette semaine. Merci pour être là avec nous. On vous invite d'être ici la semaine prochaine pour une autre commission de télévision. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501